La mesure du temps Comment se repérer dans le temps? Dans notre vie quotidienne, nous découpons le temps en jours, semaines, mois et années. Pour que le temps passe, soit les jours, les semaines ou bien les années, les scientifiques regardent la rotation de notre planète Terre autour d'elle-même et aussi autour du Soleil. Quand vous le voyez, la Terre tourne autour d'elle-même. Quand elle tourne, elle fait passer les jours et les nuits. Pendant le tour de la Terre autour d'elle-même, il y a toujours la moitié de la Terre qui affronte le Soleil, ce qui fait le jour. Il y a une autre moitié qui fait nuit parce qu'elle affronte la Lune. Et la Terre continue à tourner. Elle fait un tour complet autour d'elle-même, chaque 24 heures. Voilà comment les jours passent. Comme on a déjà dit, la Terre ne tourne pas autour d'elle-même seulement, mais aussi, elle tourne autour du Soleil. Quand vous le voyez, et quand la Terre complète un tour complet autour du Soleil, ça fait passer une année. On doit noter que la durée des mois n'est pas toujours la même. Il y a des mois qui durent 30 ou bien 31 jours. Et il y a le mois de février qui durent parfois 28 jours et parfois 29 jours. La même chose pour les années. Une année dure parfois 365 jours et parfois 366 jours. Ça dépend de la durée du mois de février. Quand le mois de février complète 29 jours, on appelle cette année une année bisextile. Et elle vient chaque 4 années. C'était tout pour aujourd'hui. Merci!